Bon Marseillais, on est content aujourd'hui. L'OM a réagi, on s'impose encore à l'extérieur. Deuxième du championnat avec une moyenne de deux points par rencontre, même si c'est serré entre la deuxième et sixième place, et qu'on a un calendrier que je trouve défavorable après la trêve. Donc tout peut aller vite, il suffit de deux matchs en victoire et on peut être à la sixième place. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait. J'ai vu un très bel OM pendant 35 minutes. Ensuite, ça a été plus mitigé certes. On va résumer ce match tous ensemble. Je vais faire les notes des joueurs, les tops, les flops. Et en fin de vidéo, je vais mettre en avant ce qu'a dit Dezerbi, qui clairement nous lance un message par rapport à la bronca à la fin du match contre Paris. J'en suis persuadé. Toutes les critiques qu'il y a eu, pas de la presse, mais des supporters qui s'est ressenti au fond de lui. Donc il nous dit, patience en gros, qu'on est en phase de construction et que pour l'instant, ce n'est pas si mal. Nous sommes deuxième. C'est vrai que c'est un signe rassurant quand tu es deuxième du championnat, même si dans la manière, on avait de quoi se poser des questions et surtout ne pas avoir aimé l'attitude des joueurs contre le PSG. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais annoncé après Paris, il me faudra quelques victoires de suite pour retrouver le sourire. Mais au final, en ce lundi matin, j'ai plutôt la banane. Je suis content. J'ai le smile. C'est l'OM. Tout va vite dans les deux sens. C'est tout feu, tout flamme, tout blanc ou tout noir. Et je l'avoue, je l'avoue, j'ai déjà le sourire et je suis content de l'équipe de l'ensemble et des joueurs et de monde olympique. Et j'en ai assez bavé la semaine dernière pour me priver quand il y a lieu d'être. Sur ce match, je trouve que l'OM a mérité sa victoire. C'est la quatrième en cinq rencontres à l'extérieur. Donc on a vraiment un OM à deux visages. À domicile et hors de nos bases. On a fait une de nos meilleures points à mi-temps de la saison. Dans l'intensité, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ceux qui me disent qu'on a eu un jeu stérile, je ne suis pas trop d'accord. Dans les 30 points à minute, il y avait pas mal de verticalité. On s'est créé au total 4 à 5 occasions. Rappelez-vous de l'entame de match avec d'entrée une grosse occasion amenée par Lirola et Greenwood sous l'aile droite. Je vais l'apprendre à prononcer Greenwood. Vous inquiétez pas, même si c'est peut-être dû au micro, je n'en sais rien. Et il y a l'arrêt de Laffont. Il y a eu aussi une frappe de Rho qui a été dangereuse. Et puis vient ce centre de Rho qui fait la différence sur Coco. Et puis il y a Mopé qui est bien placé derrière Palois qui met un but de renard des surfaces. L'OM ensuite continue sur un très bon rythme. Et puis il y a un petit temps mort dans cette rencontre de 3 à 4 minutes qui nous fait très mal. Ça permet à Nantes de se relancer. On s'endort un petit peu. Et puis il y a cette fameuse action où Merlin est pris dans son dos. Le centre de Thomas, coupé parfaitement par Kadewere, c'est une erreur de marquage de Kondobia qui est mal positionnée. C'est cruel, c'est presque un hold-up parce que jamais Nantes ne doit revenir dans ce match. Mais dans un match de football, il faut être concentré pendant 90 minutes. Surtout en Ligue 1, j'ai envie de dire. On n'est pas en totale maîtrise hier soir. On a dominé une bonne partie de la rencontre. Mais ça ne suffit pas pour être serein. On s'attendait à ce que Nantes nous laisse le ballon. Ça a été vraiment le cas. On a su plutôt bien l'utiliser. Par contre, dès qu'il y avait une erreur individuelle, une perte de balle au milieu de terrain, ça occasionne des 1 contre 1 pour l'adversaire pratiquement. Et c'est un peu le cas depuis le début de saison. C'est le jeu prôné par Dezerbi. Dès qu'il y a des failles, des grosses erreurs tout simplement, ensuite on est en danger. Et on concède par là pas mal d'occasions. Au début de deuxième mi-temps, on part sur un espèce de faux rythme. On est un peu plus mou qu'en première période, même si on a toujours quelques situations. Et puis on a la chance de marquer à l'heure de jeu, sur une superbe inspiration de Greenwood, qui s'est réaxé. À ras du poteau, ça frappe pied gauche. C'est un joueur qui est clinique, avec les deux pieds, c'est ça qui est remarquable. Et quand on fait le ratio de ces occasions, de ces transformations, c'est impressionnant. Je n'ai pas trop aimé la gestion de l'équipe, après avoir repris l'avantage. Il y a eu des changements de Dezerbi, que j'ai trouvé encore un peu peureux, qui adressent un mauvais signal à l'équipe. Quand Brassé rentre en jeu à la place d'Euro, il me semble, on a eu une panoplie de défenseurs, d'ailleurs, qui sont rentrés en cours de match. Et ça, est-ce que c'est la mentalité OM ? Pas vraiment. On n'a plus subi, on a laissé le ballon à Nantes. On a eu un Simon très remué en deuxième mi-temps, avec Murillo qui a souffert, mais pas que lui. Alors certes, il y a eu quelques contre-attaques qu'on n'a pas su jouer, qu'on n'a pas voulu jouer à fond, même d'ailleurs. Mais je n'ai pas trouvé un OM très serein, comme vous tous, j'ai remarqué, pendant les 25 dernières minutes. Et en effet, Nantes aurait pu égaliser. Ils ont eu deux, trois occasions très franches. Il y a eu aussi des mauvaises relances de la défense, qui a pataugé, aussi bien dans le placement que dans les relances justement. Et en premier lieu, Balerji, accompagné aussi par Condobia, et mis à part le poteau de Rabiot en fin de match, on a peu d'opportunités de tuer le match, de faire le break. Et je n'ai pas ressenti en l'équipe, et en l'entraîneur, l'envie justement d'aller breaker. Contrairement aux matchs de Montpellier, ou de Brest, comme beaucoup de rencontres, où on menait au score. Et ça, ce n'est pas trop la mentalité de Zerbi, de base. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Il y a Rulli aussi, qui fait deux belles parades décisives, notamment celle sur Mohamed, qui reprend de voler au premier poteau, lui est bien positionné. Malgré ça, l'OM tient bon, l'OM est solidaire, j'ai bien aimé l'état d'esprit de l'équipe. Il y a eu une réaction, parce que je me disais, comment ils vont réagir ? Cette équipe qui est jeune, qui est en reconstruction, il y a beaucoup de joueurs, on ne connaît pas vraiment leur mentalité, ce qu'ils ont comme ressources mentales. Là, ils se sont imposés à Nantes, après une grosse claque les gars, ce n'est pas des supporters de l'OM sur le terrain, mais ils ont été critiqués, salis comme jamais par la presse, et par les supporters. Un OMPG, c'est un match regardé dans le monde entier. Donc les trois points sont là, et sur l'ensemble de la rencontre, je répète, c'est mérité. Je trouve qu'on a eu plus d'occasions que les Nantes. Franchement, regardez un petit peu les occasions franches, on est au-dessus d'eux de ce côté-là. Il y a eu aussi des belles phases de jeu, je répète. Dans les 35 points à minute, parfois c'était du haut niveau, sincèrement. Des belles phases de construction. Alors oui, parfois c'était un peu plus mou, un peu plus stérile, mais par moments, on arrivait à trouver parfaitement nos créateurs, nos ailiers notamment, comme Ro, comme Greenwood. Et puis, il y avait beaucoup de permutations ce soir. Il était parfois relaxé Greenwood, parfois il permutait avec Ro. Rabiot, qui était tantôt au milieu central, tantôt au milieu droit pratiquement, c'est nouveau pour lui. Et outre le résultat, qui fait vraiment plaisir, une à l'extérieur en plus, je trouve plus de satisfaction, collectivement et individuellement, que l'inverse hier soir. Allez, on va passer aux notes des joueurs. A commencer par Uli, qui a fait deux parades décisives, notamment sa sortie sur Abline en fin de match, et son arrêt sur Mohamed, en deuxième mi-temps. Sur le but de Kadewé, il ne peut rien. Donc, c'est encore un match très rassurant de sa part, et on peut dire qu'il nous fait peut-être gagner deux points ce soir. En défense, Lirola, qui avait bien commencé le match, avec ce superbe 1-2, avec Greenwood, il s'était projeté dans la surface de réparation adverse. Ensuite, il a été un petit peu plus neutre, je ne vais pas dire invisible non plus, ça serait sévère. Défensivement, j'ai trouvé pas mal. Il n'a pas été mis en danger, mais dans son apport avec le ballon, ce n'était pas très tranchant. Balerdi, match à deux vitesses. Pour un mi-temps, impérial, patron derrière. Dans les 1 contre un défensif, il n'y avait que des duels remportés. Mais la deuxième a été beaucoup plus inquiétante. J'ai beau défendre Balerdi, il faut qu'il soit constant. C'est lui qui doit être le boss en défense centrale. Combien de ballons rendus à l'adversaire ? Je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a eu pas mal de bévues dans les ressorties de balles, ce qui a coûté des occasions. Il a pris un carton jaune en fin de match. On a vu un Balerdi pas serein du tout pendant 45 minutes. Donc c'est mitigé. Et attention, attention, il va falloir qu'il soit régulier à l'avenir parce qu'on attend beaucoup de lui cette saison. Et en plus, c'est notre capitaine. À ses côtés, Kondobia, qui fait cette erreur sous le but de Kadewuri. Pour moi, c'est aller à moitié pour lui. Ensuite, en deuxième période, pareil, dans le positionnement, il était souvent aux fraises. Et puis, pas serein derrière dans ses relances. Match raté une nouvelle fois de sa part. C'est mon plus gros flop. C'est dommage parce qu'il avait plutôt bien commencé le match à l'image de l'équipe. Dans les premières relances, il était plutôt propre, plutôt précis. Mais ensuite, il a vécu une soirée très très compliquée. Ça a été un peu mieux en fin de match quand il a été replacé au milieu de terrain. Un peu mieux, je dis bien, parce que même dans ce secteur-là, il n'a pas le niveau pour être titulaire. Le retour de Merlin qui a fait plaisir. Et puis, il est aussi auteur d'un bon match. Même s'il n'a pas super bien combiné avec Rowe, mais c'est aussi de la responsabilité de Rowe d'ailleurs. Il a été pris dans le dos sur le but de Nantes égalisateur. Mais mis à part ça, dans l'activité balle au pied, dans ses passes, et défensivement aussi, il a très bien tenu. Après, il est sorti à l'heure de jeu. C'était prévu. Rabiot au milieu de terrain n'a pas été exceptionnel, mais il a quand même été propre, simple dans son jeu, présent dans aussi le jeu sans ballon, bien positionné, dans les remontées de balles. C'est vrai que là aussi, il pouvait mieux faire, mais on sent l'expérience de ce joueur tout de même qui n'a pas été au bout de certaines actions à la fin, même si encore une fois, il aurait pu marquer, il tape le poteau. Ne soyons pas trop sévères avec lui, c'est son troisième match en tant que titulaire. Il va monter en puissance, pas d'inquiétude. On attend mieux de lui dans la verticalité, dans les prises d'initiatives. C'est vrai qu'on a l'impression que parfois, il joue sur un faux rythme. Lui aussi, il doit s'adapter à un football qui est totalement nouveau pour lui. Il l'a dit en conférence de presse hier soir, parfois milieu droit ou d'ailleurs, il semble un peu perdu. Je trouve dans cette zone du terrain, il doit prendre ses repères, mais c'est quand même un match correct. Pour moi, il est propre. Techniquement, il y a eu quelques déchets, quelques paires de balles. Croyez-moi, il va monter en puissance. Il n'y a aucun souci. À ses côtés, Heuberg, qui a été patron au milieu de terrain ou du moins, le meilleur des trois. C'est lui vraiment qui donne le tempo. Il a remporté beaucoup de duels. C'est un joueur précieux. Peut-être le joueur indispensable de l'OM. Il est auteur d'un vrai bon match dans tous les aspects. Beaucoup de ballons touchés, ses passes ont été précises et surtout dans la récupération. Et aussi, dans le replacement pour ses coéquipiers. Il se parle beaucoup, il s'exprime beaucoup. Il est important aussi de ce côté-là dans la gestuelle et dans la voix. Et aussi, toujours bien positionné. Connay, qui jouait comme un numéro 10, a été très timide, très neutre pour le coup. Alors, défensivement, il a récupéré quelques ballons. Tu sens quand même qu'il avait la volonté de bien faire, qu'il avait une certaine rigueur tactique hier, mais aucune passe vers l'avant, aucun apport dans le camp adverse, balle au pied, aucune remontée de balle. Donc, si c'est pour faire ça, comme je l'ai dit dans le live, autant mettre un autre joueur à sa position. Même s'il n'y en a pas à pléthore, malheureusement. On a un problème de meneur de jeu, mais il n'a pas marqué des points. Il a été de plus en plus transparent au fil du match. Il est sorti logiquement, d'ailleurs. Donc, un peu déçu, même déçu de connaître hier, comme c'est le cas depuis le début de saison. Mais bon, on ne verra pas à la suite ce que ça va donner. Greenwood, 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 peu importe. L'homme du match, vraiment très remuant d'entrée de jeu. Il le fallait, parce que Dezerbi, il a sorti à la mi-temps contre le PIG. Il se procure une occasion sur une frappe au 20 mètres en mi-temps, bien sorti par la fond. Ensuite, il adresse un beau centre à Arrow qui a failli être concluant. Et puis, il a été quasiment dans toutes les occasions olympiennes, si on regarde bien. Il a ce super but en deuxième mi-temps, bien sûr. Il a été remuant jusqu'à la fin de la rencontre. Et surtout, il a totalement rendu fou Koza. Son vis-à-vis, il a remporté tellement de duels offensifs. Donc, du très, très bon Greenwood, vraiment, qui m'a régalé. C'est un joueur qui te rapporte des points. On verra à la fin de saison combien il nous en fera gagner. Alors, on l'attend dans un très gros match, mais ça va venir. Il n'y a pas de raison. S'il est dans le bon état d'esprit tout le temps contre Lyon, Monaco, Lille, il fera également la différence. Et j'ai en tête certains matchs où il a été critiqué, notamment à Strasbourg. Il a deux doigts de marquer un doublé. Il n'a pas de réussite. À Lyon, il n'a été pas trop mal à 10 contre 11. Donc, je suis content de son début de saison dans l'ensemble. Je pense comme tout le monde. Jonathan Rowe, mon chouchou, qui a fait mal sur l'aile gauche. Super match. Il a débordé Coco à de nombreuses reprises. Il est passeur sur le centre pour Mopé. Bon, il y a peut-être dans la dernière prise de décision parfois pas le choix juste. Des fois, il doit frapper, il ne le fait pas, il tarde un petit peu. Ou alors, il y a un partenaire qui est mieux placé. Mais là, vraiment, je vais chercher la petite bête. Parce qu'on l'a présenté comme un joueur virevoltant, rapide, mais qui n'avait pas de cul et foot. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Je le trouve déjà très complet pour son jeune âge. Je crois qu'il a 21 ans. place de titulaire à l'OM, bien entendu. Et puis, il se crée beaucoup d'opportunités. Il est remuant, dans le bon état d'esprit. Très satisfait de son match. Et aussi, petit bémol, dans la connexion avec Merlin, ce n'était pas top. Bon, c'est la première fois qu'ils jouaient ensemble. Mais c'est vrai qu'il y avait plus d'automatisme entre Henrique et Merlin. Ce n'est pas pour autant que je veux Henrique titulaire. Il ne parle pas le même football avec Jonathan Roux. D'ailleurs, Henrique, dans son entrée, ce n'est pas mis en évidence. Et pour finir le match de Mopé, il m'a rappelé Alexis Sanchez. Déjà, il a le même gabarit, mais dans son travail de haut but, dans sa débauche d'énergie, dans sa grinta, son efficacité sous sa seule occasion. Certes, il est bien servi, mais il est aussi bien placé. Bravo, il a marqué des points, il a eu sa chance, il a su la saisir. C'est son deuxième match exceptionnel parce que contre Nice, il fait une superbe rencontre. Le souci, c'est qu'il n'a pas confirmé contre Angers. Donc, on l'avait un peu perdu de vue, mais il méritait d'avoir sa chance. Et là, Hawaii, c'est le numéro 2 actuellement. On verra si ça va changer, ça peut changer au fil de la saison, même si j'ai quelques doutes. Mopé, intelligent, mobile, la Grinta, très bon dans les déviations, le vrai neuf, vraiment, qui aide son équipe et qui est important pour ses coéquipiers. Je pense à des mecs comme Ro, comme Greenwood qui l'entourent. Il doit être content d'avoir un oeuf comme ça. Plutôt que Hawaii qui est nonchalant sur le terrain, déjà que nous, de la télé, ça se voit, mais croyez-moi, sur la pelouse, il agace le staff parfois et ses partenaires. Donc, c'est bien parce que c'est un poste où pour l'instant personne n'a performé. Il y en a d'autres, comme le meneur de jeu, etc., défensivement. Mais c'est une grosse satisfaction hier, la performance de Mopé. Félicitations à lui. En parlant de postes où personne n'a gagné sa place, le latéral droit, l'entrée de Murillo, qui a été souvent pris par Simon, il a été remuant le Nigérian, Murillo mal positionné, pas une bonne entrée aussi. Attention, peut-être que Lirola aura sa chance contre Serre, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un secteur de jeu aussi, au l'OM, qui n'a pas vraiment de valeur sûre. C'est pareil, en défense centrale, je sais bien, pour accompagner Balerdi, il faudra au Mercato d'hiver se pencher sur deux à trois postes. Le numéro 10, un défenseur central et un latéral droit. En apportant de la qualité, bien sûr. Maintenant, il reste un match avant la trêve, c'est au cerf. À domicile, qui reste sur une bonne série, ça reste un match abordable. Il faut que les joueurs se lâchent sur le terrain en vélo de Rome, qu'ils n'aient pas en tête la réaction du public après Paris, qu'ils n'aient pas les jambes qui tremblent. Voilà, c'est important vraiment de partir avant la trêve, rassuré, avec une moyenne de points qui serait encore plus intéressante. si on gagne, on serait sûr d'être deuxième d'ailleurs. Parce qu'après, on ne va pas gagner tous les matchs. On va à Lens, on reçoit Lille, on reçoit Monaco. Ça va être des matchs vraiment à six points. L'OM progresse légèrement, mais sûrement. À l'extérieur, c'est très rassurant. Même si on n'a pas fait un match plein hier soir pendant 90 minutes, certes, et qu'à domicile, on attend d'autres réponses, d'autres garanties. Pour finir la vidéo, j'aimerais parler de Deuxerbi. Hier, outre son analyse tactique après le match, il s'est adressé au peuple marseillais. Et je sais à quoi il fait référence. Cette équipe est composée de gens bien. Je m'adresse aux gens de Marseille, au peuple marseillais qui ont souffert de la défaite. Je sais que certains ont quitté le stade, qu'ils étaient en colère. J'ai mis la vidéo dans mon avant-match de Nantes, de la bronca, parce qu'il a fait un tour d'honneur de Deuxerbi, pour remercier les supporters. Et je ne sais pas si avec le recul, il l'aurait refait. Quand il a vu les sifflet du public, peut-être que ça l'a surpris. Eh oui. Pourtant, il sait où il a mis les pieds, mais il faut le vivre, Marseille, pour le comprendre. Ce qu'on a reproché à l'OM, c'est l'attitude, plus qu'autre chose. Après, il insiste sur le fait que l'OM est né il y a trois mois, parce qu'on a totalement changé d'équipe, qu'on est en phase de construction, et ça passera par certaines, quelques lourdes défaites. Pas 50, bien sûr, mais on connaît son expérience passée à Brighton, à Sassuolo, c'était la même chose. Donc, il réclame un peu de patience, surtout que la position au classement, elle est très bonne, on est deuxième. Si en fin de saison, on finit deuxième, je pense que tout le monde signe les gars, c'est la vérité. Mais ça tient à un fil, le calendrier va être dur, et c'est très serré entre la deuxième et la sixième place. Je comprends Dezerbi, il n'a pas tort, mais ce n'est pas étonnant non plus la colère du Ville de Rome après l'attitude contre le PSG, et après un tel échec dans un match où on était très attendu. C'est le fléau de l'OM depuis très longtemps. Après, oui, dans le jeu, tout n'est pas rassurant, on veut bien l'entendre. On a une équipe de qualité sur le terrain, il y a eu une hype cet été de la part des supporters, de la presse, donc peut-être qu'on est un peu trop exigeant, peut-être, il y a mieux à faire. On s'est imposé à Nantes, l'attitude, elle a été bonne hier, maintenant on attend la suite. On ne va pas s'enflammer après ce match, on ne va pas non plus être pessimiste. Prenons les rencontres les unes après les autres. Pour finir la vidéo, les amis, petit message, je vais commenter la Ligue des Champions mardi et mercredi pour ceux que ça intéresse. On va faire le choc Real Milan AC entre les deux clubs qui ont gagné le plus au Ligue des Champions. D'ailleurs, ça va être sympa, en détente, quand ce n'est pas l'OM, je suis tranquille quand je commente le match. Et le Barça, mercredi, n'hésitez pas à passer pour ceux qui veulent m'encourager, 5 minutes, 10 minutes, peu importe, on parlera de l'OM avant le match, pas de souci ou à la mi-temps. Et pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent parier d'ailleurs sur la Ligue des Champions, j'en profite, n'hésitez pas sur Unibet, vous avez une très belle offre de bienvenue. Si vous rentrez mon code promo RAFFOOT, le lien est en description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez le code promotionnel et vous avez jusqu'à 100 euros de bonus en freebet qui vous sont accordés. Vous misez sur un match, votre premier pari tout simplement, vous avez 100 euros de bonus qui vous sont accordés si vous misez 100 euros. Si vous misez 50 euros, c'est 50 euros de bonus, tout dépend de votre première mise mais c'est jusqu'à 100 euros maximum en freebet en bonus tout simplement. Et ça me soutient ceux qui le font, je m'adresse à ceux qui veulent à la team parieur. Tout simplement, n'hésitez pas et uniquement les majeurs. Il faut le préciser, si vous êtes mineurs, c'est interdit. Hors de question de jouer à des jeux d'argent et pour ceux qui sont majeurs, également, prenez vos précautions, pariez en fonction de vos moyens financiers. Ne faites pas n'importe quoi. Allez, bon lundi à tous, on a le sourire, on a gagné, on est deuxième, on est content quand l'OM est deuxième, ça fait plaisir. Après la semaine tragique qu'on a vécue après le PIG, j'ai déjà, oui, retrouvé le sourire, je vous l'avoue. Des fois, je ne tiens pas toujours à ce que je dis. quand c'est l'OM, c'est tout feu, tout flamme, c'est tout blanc ou tout noir. Même si tout n'a pas été rassurant hier, la victoire est là et on est devant Monaco, devant Lille, devant Lyon, devant Nice, devant Lens, et devant tout le monde, à part le PIG. Donc, comptablement, c'est positif. Force à l'OM, on va retrouver un peu de sérénité pour préparer le match qui arrive vite, contre Osser, qu'on va commenter en direct vendredi, soyez là, et après, il y a la trêve et les chocs qui vont arriver. A bientôt et n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ciao, ciao la team !